Il faut juste noter au préalable que l'aéroport ne s'est jamais arrêté ce qui est une excellente chose parce qu'on a toujours géré les vols de rapatriement, les vols spéciaux mais également tout ce qui est vol cargo, tout ce qui était également vol d'évacuation sanitaire. Donc du 15 au 2, nous avons d'abord demandé qu'il y ait au maximum 4 fréquences par compagnie aérienne. Les compagnies voulaient plus mais nous avons voulu adopter une démarche très prudente. Ailleurs, c'est maximum 16 fréquences toute la semaine. Nous quand même, nous avons un aéroport assez important. Nous avons accepté plus de trafic mais vraiment un trafic maîtrisé. Au-delà du 3 août également, nous reviendrons à la situation vraiment normale. Ce qui veut dire que chacune des grandes compagnies a au minimum 4 fréquences par semaine, ce qui quand même est énorme et extrêmement important. Et pour toujours endiguer la propagation de ce virus, il faut mettre en place un dispositif sanitaire. Donc ce qui fut fait, d'abord le 17 juin, un premier protocole a été signé par le ministre en charge des transports aériens. Donc un deuxième protocole également qui définit les conditions également d'embarquement. Toujours dans un esprit de vraiment endiguer et de contrôler et de pouvoir lutter efficacement contre la propagation du virus. Et je pense que ces protocoles nous permettront de pouvoir non seulement recevoir le trafic mais dans des conditions plus sûres et en nous inspirant également des orientations et des directives que l'OAC a bien voulu édicter à travers un document qu'on appelle Civil Aviation Recovery Report qui passe en revue tous les aspects, tous les pans du système de l'aviation civile. Oui, l'une des conditions les plus importantes, c'est que le Sénégal reçoive des passagers vraiment COVID-free. Ça, je pense que ça a été une des mesures essentielles prises par l'État du Sénégal. Tous les passagers qui embarquent vers Dakar doivent pouvoir justifier au moins d'un certificat COVID-free datant au moins de 7 jours. Ce qui est extrêmement important. Au-delà de cela, il y a le processus de désinfection des avions, qui est codifié également. La cabine de pilotage également. Ce processus de désinfection aussi est codifié et chaque fois qu'un avion se pose à Dakar, un reporting est fait de comment la cabine, comment l'aéronef a été désinfecté pour pouvoir recevoir les passagers. Les mesures de distanciation sociale aussi, certaines seront appliquées, sinon la plupart. Les ports de masques obligatoires pour les passagers à l'intérieur de l'avion. La distribution, en tout cas le service de nourriture également, va être également mieux codifié. Au lieu qu'il y ait des interactions énormes entre le personnel navigant commercial prédisposé aux services et les passagers, donc ce sera sous une autre forme où des emballages pourront être donnés et que ces emballages éviteront vraiment des contacts multiples. Même les mouvements à l'intérieur de l'avion sont maintenant des mouvements qui sont maîtrisés et contrôlés. de l'avion est maintenant des mouvements à l'intérieur de l'avion.